On est parti ! Comment différencier un type 6 énéagramme d'un type 7 ? On va voir tout cela en détail dans cet épisode sur deux profils finalement qui peuvent se confondre et qui se confondent plus d'une fois et que ce soit en termes d'identifier est-ce que je suis plutôt 6, est-ce que je suis plutôt 16 mais aussi en termes de typage, est-ce que je vois plutôt cette personne en type 6 ou est-ce que je vois plutôt cette personne en type 7 ? Donc on va voir plus en détail la différenciation. Premier point à savoir déjà, ce sont deux profils qui peuvent se confondre pour deux raisons. La première c'est qu'ils sont tous les deux dans le centre mental, l'intelligence et mentale de l'énéagramme. Donc il y a une relation, une porte avec le monde extérieur et le monde intérieur qui va se faire beaucoup par la partie mentale, pas que bien évidemment mais beaucoup. Et point numéro 2, ce sont deux profils qui sont voisins. Donc on peut retrouver des 6 qui ont un profil secondaire 7, c'est-à-dire 6, 7, 7 et des 7 qui ont un profil secondaire 6, c'est-à-dire 7 et 6. Et très souvent la confusion va se faire ici. Alors, pour les différenciers. Premier point. Déjà, on a deux profils qui peuvent, lorsqu'ils vont être voisins et qu'ils vont se ressembler, qui vont avoir tendance à anticiper beaucoup le futur, à finalement se préparer à des situations critiques. Donc ça, on voit plutôt si la partie 6, mais on peut voir des 7 et 6 avec beaucoup ça. Et des profils qui vont avoir tendance à rechercher le plaisir, le jeu et éviter par-dessus tout la souffrance. Alors là, on retrouve plus les caractéristiques du 7. Encore une fois, un 6 et le 7 peut avoir ces caractéristiques-là. Ce qui fait que ça devient un petit peu plus difficile. On peut voir également que ce sont des profils qui vont avoir tendance à avoir de multiples idées. Donc, pour éviter toute confusion, un point clé qui va t'aider, c'est cette notion qui est l'évitement de la souffrance d'un côté et l'énergie de peur de l'autre. Je m'explique. Le 7 qui va être sur de l'évitement de la souffrance, ce qu'il va faire, ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est rationaliser. C'est finalement voir des situations critiques, mais les minimiser. De même, il va être beaucoup plus orienté sur ce qu'il veut, sur des choses qu'il souhaite avoir pour recevoir du plaisir à retour, plutôt qu'un évitement de situations critiques. Là où le 6, lui, va par mécanisme de peur, anticiper des situations futures critiques. C'est-à-dire, il va imaginer beaucoup plus des situations critiques et va être beaucoup plus dans une dynamique de s'éloigner d'eux. Alors, le 7, c'est aller vers. Aller vers le plaisir, le kiff, la joie. Et le 6, ça va être s'éloigner de risques futurs. Donc, on va avoir vraiment cette approche, ces deux postures qui vont être différentes dans la perspective vis-à-vis du futur, avec cette notion, encore une fois, de rationalisation. Tendance aussi à minimiser, finalement, quelque chose qui peut arriver critique. Et dans le 6, tendance à l'amplifier. Si tu fais très attention à ne serait-ce que ce point-là que je viens de citer, eh bien, ça va te permettre vraiment de pouvoir identifier un 6 d'un 7. En termes d'énergie, ça va vraiment se voir, ça va vraiment se ressentir. Et je vois par exemple des exemples de personnes qui disent, « Ah, cette personne est 7. » Quand tu regardes, en fait, oui, il y a un petit peu de kiff, il y a du plaisir, il y a une tendance à finalement imaginer plein de choses. Mais de l'autre côté, en fait, tu regardes cette personne, elle est beaucoup plus dans une dynamique d'évitement et dans une énergie de peur qui est beaucoup plus constante. Donc, en l'occurrence, plus un 6. Voilà. Donc, on a fait le tour là-dessus. Si tu veux aller plus loin, ce qui est intéressant, c'est d'aller plus en profondeur sur justement chacun de ces types-là, sur qu'est-ce qui se cache derrière, je t'invite à regarder. Si tu n'as pas fait ma masterclass 100% gratuite, le lien est en description et on va plus en profondeur sur tout ça. Je te retrouve dans De L'Autre. Sous-titrage ST' 501